alors bonjour mes scorpions mes scorpionnes c'est à votre tour c'est nati comment vous allez j'espère de tout mon coeur que vous portez bien écoutez fait moins chaud ça va mieux bon j'ai des gars un petit fond là un fond de bruit que vous allez entendre il y a du bruit parce que ils refont notre notre route mais ça peut aller parce que sinon ça sera reporté et j'ai pas envie reporté à samedi donc je préfère vous le faire aujourd'hui forcément alors allez je démarre par mes célibataires bien entendu merci pour votre fidélité merci d'être là alors on va regarder un petit peu pour mes célibataires j'ai une maman célibataire ici j'ai une maman célibataire j'ai aussi une maman célibataire ça se passe pas bien avec le père des enfants ici ou inversement ça peut être aussi un papa un papa qui se sent trahi qui qui a l'impression qu'on lui a mis le poignard dans le dos d'accord qui 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 est qui se sent en perte qui a l'impression peut-être de perdre ses enfants de les voir pas assez j'ai ça chez les célibataires et donc c'est ça qui vous préoccupe pour d'autres donc je vous ai dit ça peut être un homme ou une femme une maman ou un papa ici vous défendez tant bien que mal par rapport à un ex ou une ex on va voir on va voir ouais c'est pénible c'est dur c'est pas facile on essaie de tenir le coup attention à la dépression nerveuse on essaie de tenir bon de tenir le coup on sent pas combler du tout et on se dit à quand à quand la récolte mais n'empêche que ici je sais que c'est pas évident d'accord pour mes célibataires mais on a envie de rencontrer une personne après il faut vous donner les moyens tout faire pour un bien entendu parce que si on se donne pas les moyens et que on se montre pas vous voyez comment la personne vous voulez qu'elle vous trouve après c'est possible aussi qu'avec les enfants c'est pas évident de retrouver une personne ou alors peut-être que vous vous dites oui personne ne m'acceptera avec mes enfants quelque chose comme ça c'est possible ça et pour d'autres est ce que c'est les enfants qu'il ya conflit par rapport parfois vous savez les enfants ils s'habituent tellement que vous êtes célibataire et que vous êtes à leur disposition que une fois qu'on a envie de d'être avec une personne et prendre du temps pour cette personne là une fois qu'on la rencontre ils prennent mal les choses je parle des enfants ils peuvent prendre mal les choses et dire là non il faut au contraire écouter il ya le temps pour les enfants même s'ils sont adultes ou pas mais il ya le temps pour les enfants mais il faut garder du temps pour vous parce qu'on sent bien qu'on n'en est pas comblé on sent bien qu'on a envie de rencontrer quelqu'un alors pour d'autres célibataires vous avez vécu cette trahison c'est pas facile il ya encore des restes des restes d'accord on vous dit mais vous d'abord accordez vous du temps c'est ce que je vous disais tout à l'heure respectez vous le genre de personnes aussi que vous avez connu jusqu'à là ne vous respectez pas ou ne vous considérez pas voilà moi je vais dire ça comme ça donc on vous demande de vous respecter de lâcher prise sur votre passé ne pas vous laisser faire non plus parce que vous êtes trop dans l'isolement et ici vous certains de vous ne supportez plus d'être ça vous avez vous avez envie de connaître cette passion un de du peps dans votre vie mes côtés sentimentale vous avez à nouveau envie d'être avec quelqu'un vous voyez c'est pas évident mais c'est pas évident parce que un certain de vous vous jomblez il ya des problèmes financiers ou de carrière peut-être que vous vous trouvez pas de travail ou alors à l'inverse vous avez trop de travail vous avez un emploi et vous avez trop de travail ou alors il ya des problèmes financiers pour certains de vous et certaines vous adaptez si ça vous parle pas c'est que c'est pour quelqu'un d'autre elle est tombée je la prends restez optimiste pour votre vie amoureuse oui nul doute ici moi j'ai quelqu'un relation karmique vous connaissez déjà ce qu'ils veulent dire c'est que comme c'est karmique ça va être puissant ça va être fort donc pas étonnant qu'il ya cette carte là du coup bon bah c'est bien certains de vous ici faut avoir la posée pour la pensée excusez moi positive et la foi d'accord vous apporteront l'amour faut y croire mais vous avez envie de connaître à nouveau la passion de connaître à nouveau voyez votre coeur qui chante qui chante l'amour relation karmique ici un pour certains de vous c'est certainement lui ou elle ont dit vous avez déjà rencontré le partenaire alors est ce que mais célibataire il ya quelqu'un ici qui est intéressé par une personne qui est déjà rentré dans votre vie ça c'est possible d'accord pour d'autres en fait c'est aussi vous connaissez déjà c'est en fait c'est comme si on se connaissait déjà c'est comme si en fait comme il ya des points en commun vous allez vous dire un mais moi aussi c'est fou par exemple des points en commun par rapport à un tiens mais moi aussi j'ai travaillé dans dans cette entreprise il ya dix ans mais j'y ai travaillé aussi c'est des exemples là ah c'est fou mais fabienne moi j'ai quelqu'un dans la famille qui s'appelle fabienne et toi aussi mais c'est dingue des trucs comme ça vous voyez les similitudes des points en commun aussi donc du coup vous avez l'impression de vous connaître depuis toujours ça peut être ça que c'est la sensation que vous aurez en rencontrant cette personne ouais voyez comme des fois vous vous dites c'est fou ça il ya plein de points en commun il ya un il ya il ya des similitudes comme ça dans des dates dans des prénoms enfin tout ça quoi alors pour moi mais sinon j'ai des célibataires là ici il faudrait vous occuper quand même de alors peut-être on est trop par rapport à un ex ou une ex on rumine on donne trop d'énergie on donne trop de temps peut-être que là il faudrait s'occuper de certains problèmes financiers et de carrière par rapport à l'emploi se recentrer un petit peu sur votre vie et régler ces problèmes là ici alors ici pour un couple il ya la fête il ya la joueur ça peut être les mariages aussi un félicitations c'est un mariage ou fiançailles ou vie commune vie commune voilà ici moi j'ai une demande de mariage ou alors est ce que tu veux vivre avec moi par exemple il ya une demande en tout cas il ya une demande il peut y avoir des craintes des doutes des peurs que ça se passe mal on est dans les doutes vous voyez on se dit oula mais si on passe à cette étape est ce que est ce que ça va aller parce que peut-être qu'il ya des choses qui vous chiffonnent pardon ou alors est ce qu'il y en a un des deux qui est prêt vraiment à 100% et qui a envie de davantage de s'engager davantage en tout cas de s'élever supérieurement et que l'autre un petit peu à peur en fait qui a la crainte des doutes vous voyez moi j'en ai un des deux qui qui hésite et l'autre que non un contraire qui est très sûr qui est très sûr après peut-être faut en parler des craintes ouais c'est ça j'ai un couple j'en ai un des deux qui est qui a des une hésitation quand même face à cette ce choix à faire moi j'ai une demande pour évoluer dans le couple pour passer à une étape supérieure et j'en ai j'en ai un des deux qui doute qui est dans le doute alors ça peut être aussi est ce que c'est la bonne personne est ce que je me vois terminer ma vie ou être longtemps avec cette personne d'accord est ce que je me vois mariée avec est ce que je me vois vivre avec on ça peut être tout ça est ce que tout va bien se passer par exemple c'est tout ce questionnement vous voyez j'ai quelqu'un qui hésite par rapport à la proposition on est dans le doute on doit faire un choix après j'ai un autre message ça peut être aussi que ça peut être aussi que ça peut être quelqu'un aussi vous êtes en couple ou en relation et vous attendez vous êtes dans l'attente justement de de passer à cette étape supérieure par rapport à votre couple et que cette personne a pris tout le temps qu'elle ne montre pas qu'elle est motivée vous voyez et qu'on est dans l'attente on veut on veut davantage c'est toujours en couple ou en relation c'est la suite ou si j'ai un autre cas de figure ça c'est possible dans une générale alors ici on se prend la tête on réfléchit on m'a dit ici moi j'ai quelqu'un qui est dans le doute entre la personne avec qui vous êtes c'est les énergies elles sont interchangeables donc qui est qui c'est à vous de vous placer mais j'en ai un des deux qui réfléchit beaucoup qui est dans le doute de la tromperie d'accord est ce que je suis trompé ou alors si c'est vous qui trompez bas du coup mais c'est à vous de vous placer du coup vous dites est ce que je vais me faire attraper ou non ou est-ce que il ou elle est le ressent vous voyez bon j'en ai un des deux là on parle de tromperie ici il ya quelqu'un qui ruse dans son couple ici c'est un autre cas de figure vous peut-être la suite mais bon peut-être pour ça que l'auteur alors soit ici on doute pour une étape supérieure il y en a un des deux qui doute par rapport à la sincérité de l'autre vous voyez mais là ici j'ai le cas de figure où on se prend la tête ici on réfléchit beaucoup on est dans la rumination est ce que cette personne elle est sincère sérieuse qu'est ce qu'elle fait derrière mon dos ce qui on a quand même des échanges ici et j'ai quelqu'un qui doute entre deux personnes j'ai quelqu'un qui doute vraiment entre deux personnes j'ai quelqu'un qui doute entre deux personnes et qui se demande qu'est ce qui arrive à un qui doit faire un choix entre ces deux personnes ici est ce que je reste avec la l'ancienne personne enfin l'ancienne la personne officielle avec qui je suis où est ce que je vais avec cette nouvelle personne ou cette tierce personne extérieure vous voyez j'ai quelqu'un qui doute entre deux personnes ici oui alors ici on doute entre deux personnes et ensuite on à la renaissance mais en même temps on se dit on doute entre deux personnes mais en même temps on se dit il ya la fidélité de l'autre quand même alors est ce que c'est quelqu'un qui est en couple ici parce que bon je suis quand même dans les couples et dans la dans les rôles dans le relationnel d'accord moi je le sens comme ça moi je sens que c'est une personne qui en couple mais qui est intéressé par une tierce personne et qui se qui doit faire un choix et qui hésite qui est dans l'hésitation ou sinon vous sentez que votre autre il ou elle est attiré à l'extérieur par une tierce personne ça peut être ça aussi que vous avez de gros doutes sur la fidélité on vous parle de bélier taureau gémeaux mais bon je vous le dis quand même si ce qui est inscrit ça peut vous parler c'est peut-être un de vos signes de votre autre mais c'est vrai qu'il ya des messages extérieurs oui elle existe bien cette tierce personne effectivement là moi j'ai quelqu'un qui doute entre deux personnes situation pas évidente quel sera votre choix je ne sais pas ou le choix de votre autre ça peut être votre autre qui doute entre vous et une autre personne ici que vous le ressentez qu'il ya une autre personne vous ressentez cette tierce personne vous ressentez le changement par rapport à votre autre à moins que ça soit vous vous adaptez s'il vous plaît placez-vous merci pour vos likes vos commentaires vous avez tout en dessous de la vidéo juste en dessous vous avez mon mail natalia16000 nati arroba gmail.com et vous avez également mon site professionnel nati natura voilà vous avez tout le site à bijoux également je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur à bientôt